bonjour c'est captain flow et bien j'espère que vous allez bien en ce début avril aujourd'hui je vous propose une carte avec un tutoriel offert et j'espère que vous aimerez le projet que je vous propose alors aujourd'hui c'est au tour comme je l'ai dit en introduction de la carte avec le tutoriel offert donc le tutoriel est prêt et si vous le souhaitez il faut m'envoyer une demande par mail mais il faut aussi être inscrite et à ma chaîne youtube et au blog voilà alors aujourd'hui je vais utiliser deux à l'eau et des poinçons les poinçons ces détails du quotidien moi je les adore alors pour une fois que j'ai sorti mes fiches donc on peut faire plusieurs cercles dont un qui en fait deux d'un coup donc c'est pour ça que je présente comme ça voilà et les rectangles pareil 4 dont deux en une fois et j'adore cette petite bordure que je n'ai fait qu'une fois jusqu'à présent fallage c'est ça la deuxième fois aujourd'hui et lorsque j'ai présenté j'ai oublié de présenter la carte parce que c'est comme j'en fais beaucoup de choses il y en a toujours qui reste en à la traîne on va dire et puis celle ci alors à jeunes j'avoue que celle ci je m'en suis pas servi mais alors les autres je m'en sers tout le temps tout le temps et ça c'est très très joli j'ai d'autres projets à faire mais voilà chez des fois un petit peu un manque de temps et l'autre et bien c'est alors un coup de coeur c'est une exclusivité web moi je suis accro aux petits cafés bien serré comme les italiens ou à l'expresso et donc voilà je j'ai craqué complètement pour ce lot et je l'utilise beaucoup dans deux jours c'est la vidéo de présentation et je vous montrerai tout ce que j'ai fait avec mais je pense que ça va continuer après parce que j'adore j'adore voilà voilà je sais pas ce que j'ai mis là dedans annoncé des découpes d'accord parce que je me dis qu'il ya un petit poids voilà donc alors ça je vous ai montré bien les fiches je vous ai pas des références je le fais vite fait 162 864 donc détails du quotidien il ya des tampons avec un mois j'ai choisi que les poinçons parce que c'était ça qui me plaisait et là par contre alors le alors là chez la référence je ne sais pas du tout j'ai pas la référence du lot alors les tampons 163 457 au prix de 25 euros les points sont 463 460 au prix de 39 euros mais il ya un prix au lot mais il faut aller voir sur le web pour retrouver la référence et le prix du lot voilà avec ça il ya un très joli il ya les dsp sont magnifiques mais vous allez les voir il ya un très joli ruban que vous découvrirez plutôt en vidéo la semaine prochaine en jute avec des petits pois blancs très très joli qu'est ce que je sais pas vraiment un ruban il appelle ça un galon c'est un peu plus épais et ses adorables pois alors tourbillon pois à tourbillon vanille pétale rose pécane paille des couleurs que j'adore donc forcément j'ai craqué donc je pousse mes fiches ça va pas pouvoir travailler alors je vous montre alors aujourd'hui c'est moi j'ai appelé ça la carte boutique alors la toute première que j'ai créé c'était au moment de célébration avec les outils je sais pas si vous aviez vu ma vidéo de présentation sur ce matériel là donc voyez c'est une carte qui se met à plat qui se met dans une enveloppe avec un format un petit peu plus grand que la normale effectivement ce que l'enveloppe fait 14 sur 19 alors soit vous achetez des enveloppes à 5 soit vous faites une belle enveloppe c'est plus joli forcément voilà et donc pour l'envoyer elle est à plat dans un sens ou dans l'autre moi j'ai mis un petit papier blanc pour écrire un mot voyez là c'est justement en vidéo d'aujourd'hui et hop voilà ce que ça donne une fois qu'on la présente et avec la table la règle crayon tout ça je m'étais bien amusé j'avoue je m'étais fortement amusé donc ça c'était le premier modèle et comme ça m'a énormément plu j'en ai fait d'autres alors après les travaux après les travaux j'ai faire je me rappelle plus laquelle mais je crois que c'était celle ci c'est les tampons hôtesses qui s'appelle carnival treats que j'aime beaucoup aussi forcément que je vais présenter vendredi aussi et alors là c'est un peu alors les pommes d'amour les pop corn les donuts hop pardon il peut se le hot dog et le milkshake fais toi plaisir joyeux anniversaire donc là j'ai fait en alors c'est des couleurs que j'adore un brume d'une la cette veille peut-être doux suède un petit peu de rouge et alors je m'étais amusé donc ça les tamponnages les effets au avec le stamparatus parce que je les ai vernis je ne sais pas si vous voyez l'effet vernis ça brille et moi je alors c'est valable aussi alors donc mon ma table se relève ou ça baisse vous allez voir pour la glace il faut que la baisser et hop donc ça se met en relief voilà ce que j'appelle la boutique ou attendez pour le début je voulais mettre les trois puis après je mettrai l'autre parce que ça va pas y arriver de toute façon je mettrai pas la catherine je mettrai pas ces cartes là à la fin voilà et la troisième alors c'était toujours le thème anniversaire et c'est sur les glaces alors à vrai dire j'ai sorti ces papiers là pour faire quelque chose à une amie et puis du coup comme il y avait des fruits rouges c'était plutôt des framboises eh bien j'ai décidé de faire ma carte donc ça c'est le lot tourbillon de crème glacée mais dans ce tourbillon de crème glacée il y a alors là j'ai fait comme si c'était un petit gobelet mais c'est normalement le cornet ça je pense que c'est le papier autour du cornet mais moi je m'en sers un petit peu comme un panier vous avez vu j'ai un petit peu arrondi j'ai mis des fraises partout et là j'ai ressorti un ancien panier de quelque chose je m'en rappelle plus du nom du 7 et j'ai mis les cerises et voilà et puis bon ça c'est très ancien ça c'est je les tamponnais avec mon ami mari donc je m'en rappelle plus d'où ça vient et puis voilà 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 donc là c'est la boutique de crème glacée fruits on va dire et aujourd'hui je vais vous proposer une boutique de café voilà et comme ça vous voyez bien alors celle ci vous voyez comme la glace est quand même très grande ça dépasse de beaucoup donc dans ce cas je la mets dans ce sens là comme ça ça dépasse beaucoup moins et forcément à chaque fois j'ai fait mais comment mais enveloppes assorties donc alors celle ci vous les verrez dans la vidéo suis prochaine celle de vendredi samedi avec avec les enveloppes et avec toutes les autres créations que j'ai fait celle là vous l'aviez vu il ya longtemps et maintenant on passe aux choses sérieuses je pousse mes anciennes boutiques et je vous amène pour un petit café alors le plus souvent et c'est le cas aujourd'hui je fais mes vidéos le matin et je suis un petit peu accro au café donc jusqu'au midi parce qu'après j'arrête je bois au moins trois expressos et c'est vrai que c'est peut-être un peu le début d'une drogue parce que je c'est vrai que je suis malheureuse quand j'en ai pas bon je peux m'en passer parce que des fois en voyage on n'a pas mais j'essaie quand même le voilà alors voilà comment c'est né c'est né moi je vais toujours des schémas voilà des petits dessins et je fais mes petits trucs comme ça alors là c'était du papier d'imprimante ça dépend ce que j'ai sous la main pour créer ma boutique donc hop on pousse ça et on rentre dans le vif du sujet alors aujourd'hui comme je fais le café alors j'ai quand même préparé toute la déco que je reste dans des couleurs bah que j'adore en plus donc pecan paille couleur café et les magnifiques dsp alors j'ai mis tout à tout comme on peut dire alors j'ai pas peut-être pas mis tous les papiers mais j'en ai mis un grand nombre pour que vous les voyez parce que franchement ils sont magnifiques je pousse ça un petit peu alors pour le premier papier il faut 14 sur 28 ou 15 sur 28 si vous voulez moi là j'ai fait ce que j'avais mis dans mon tuto parce que des fois je change j'ai bien mis 14 sur 28 donc on a j'ai marqué des plis ah c'est facile à 4 et demi 9 19 parce que là on garde les 10 et 23 5 dans les 28 donc hop donc j'ai pris directement dans le bon sens c'est à dire un pli montagne un pli vallée de chaque côté ça ça me met ma ma carte en forme on va dire ça c'est un an c'est bien mais je crois qu'il ya un petit des petits millimètres qui se promène mais bon c'est pas très grave voilà donc ça ça sera le on va dire le fond de la carte et 200 bien sûr on va mettre le devant avec la table alors pour faire le devant avec la table il faut un papier de 11 et demi sur 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 19 que pour comprendre il faut comme la carte il faut qu'elle puisse se mettre à plat il faut que ça fasse ça et comme on a enlevé 4 et demi de chaque côté là on va enlever les carrés supérieurs de 4 et demi sur 4 et demi sur les deux côtés donc le mieux c'est peut-être de faire un pli dans les 11 et demi de faire un pli à 4 et demi et ensuite d'enlever les angles de 4 et demi sur quatre et demi des deux côtés alors moi déjà je fais comme ça et après je présente parce que des fois il faut enlever un petit millimètre de plus non là ça a l'air d'être bien voilà ça se présentera comme ça donc en premier mois à plat je vais décorer ce que j'appelle ma table c'est à dire ici alors pour décorer ma table et bien j'ai sorti alors celui là je l'adore pétale rose et pécane paille déjà les couleurs je les trouve magnifiques c'est des papiers on dirait des papiers à la cuve et regardez j'ai fait les petits trous trous dont je vous parlais parce que c'est moi comme je vais les mettre sur le couleur café bien foncé on va voir ces fameux trous trous on va voir qu'une partie parce que je vais mettre une étiquette mais je trouve que c'est joli par exemple j'aurais mis sur du pétale rose ça serait moins vu parce que c'est plus clair regardez comme ils sont jolis ça rappelle les petits coeurs que font les les cafés avec moi je trouve vraiment qu'il ya beaucoup de recherche dans ce dans ces papiers et les couleurs sont magnifiques alors moi le pécane paille franchement alors c'est pâtisserie au pâcanes en français c'est un petit peu trop long pour moi et donc j'ai décidé de l'appeler pécane paille c'est à dire sa version anglaise mais ça me parle bien non tarte aux noix de pécan alors à la rigueur moi j'aurais plus traduit par tarte aux noix de pécan voyez plutôt que pâtisserie au pâcanes mais bon passons alors des fois quand on boit du café on met un petit peu des tâches donc j'ai choisi de celui ci alors celui moi j'adore avec du lagon lointain vous verrez ce que j'ai fait avec toujours dans le thème du café mais aujourd'hui je ne mets pas de lagon lointain je reste dans mes couleurs et je trouvais que c'était rigolo de mettre les tâches de café sur la table comme je vous dis à chaque fois je joue je joue je joue hop alors il faut toujours me mettre bien c'est à dire que face à face à mes yeux pour être sûr d'être bien mise alors moi je fais toujours comme ça parce que comme ça ça permet d'appuyer bien le papier sur le support voilà alors 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 je t'ai en train de réfléchir à quelque chose que je n'avais pas prévu mais non parce que ça va faire trop ouais non non on va rester comme ça est ce que je le mets en 3d alors mon étiquette c'est un des rectangles cherche moi le mot détail du quotidien où j'ai mis joyeux anniversaire fait toi plaisir en jouant avec les feutres joyeux et fait toi avec le feu de couleur café et anniversaire et plaisir avec le feutre ça c'est les stampin white et puis j'ai ombré comment pécane paille alors là je vais l'incliner modérément parce que je veux pas que ça dépasse alors je vais me mettre sur un côté voilà et je veux pas que ça dépasse du pli de la table voyez donc je me mets comme ça on verra après je mettrais peut-être des poids je sais pas encore ensuite ça va être assez simple vous allez voir on va se positionner on va positionner le devant on va dire de la carte sur le support de la carte je suis ouf voilà et si j'ai un petit crayon à papier normalement j'en ai un mais le tout est temps de le voir dans mon bazar le voilà du coup j'ai sorti un stylo aussi le stylo ça j'en veux pas hop voilà donc là je fais juste des oh je fais des petits traits ailleurs que là où il faut voilà je fais deux petits traits alors tout de suite je gomme parce que bon c'est pas que il se voit énormément mais voilà donc là j'ai mis deux petits traits je sais pas si vous les voyez j'ai mis la lumière mais là et là parce qu'on peut pas dire qu'ils fassent particulièrement beau c'est à dire que on peut dire qu'ils fassent mauvais mais normalement on devrait avoir de la pluie d'ici peu alors quand j'ai regardé c'était marqué pluie dans une demi-heure donc là je mets de la colle sur les deux parties basses et je vais venir coller ma carte le devant de ma carte on va dire sur l'arrière de ma carte boutique je sais pas si ça va vous plaire moi j'adore bon j'ai pu peut-être arrêter d'en faire mais alors je trouve ça super sympa c'est moi ça voilà donc pour l'instant elle va sécher comme ça devant moi et on va préparer les autres éléments alors les autres éléments alors je vous ai pas dit donc le papier pécane paille là avec où j'ai fait les petits trous trous il faisait 6,5 sur 18,5 et celui-ci 6,5 sur 9,5 puisque le fond fait 10 je j'enlève toujours les 0,5 comme d'habitude ensuite on va faire les alors j'ai préparé ce papier là donc lui fait 9,5 sur 6,5 aussi je crois c'est cela même donc je vais le coller alors là nous avons les les pots de café mais plutôt les pots de café américain là le café pas fort pas celui que j'aime du tout parce que eux ils en boivent des litres et des litres ah non là on l'a pas mince c'est sur la fiche le pot à café américain alors à vrai dire j'en ai quand même fait mais bon c'est pas ça c'est pas c'est ce que c'est pas ma tasse de thé mais c'est vrai que moi j'aime le thé j'aime le café mais j'aime surtout les choses qui ont du goût donc c'est à dire j'aime pas j'aime le café bien fort ça c'est sûr et c'est vrai que j'aime bien le thé qui est goûté pas qui est amer mais qui est goûté voilà donc là j'ai mis les petites tasses avec les petites cuillères et les grains de café et maintenant je vais faire mes quatre petits panneaux en eau alors pour ça je vais les mater comme pour les autres j'avais bien aimé je trouvais que ça faisait joli de mater avec une couleur contrastée donc forcément la couleur contrastée c'est couleur café et puis j'ai fait des petits coeurs et des petits grains de café pour pour ne pas avoir quatre panneaux pareils le carnival tridge j'avais mis mes tampons voilà donc après on je sais plus ce que j'avais fait pour les outils je dois dire je crois que j'avais mis du dsp puis j'avais suspendu des outils mais je sais plus si j'avais mis des outils à l'intérieur et la glace non j'ai mis que les papiers étaient assez chargés plus les motifs je trouvais que ça suffisait après c'est selon vos goûts et et aussi ce que vous mettez quoi parce qu'il faut pas non plus trop trop chargé là ils sont moi je les trouve très joli parce qu'ils sont pas je trouve pas qu'ils soient trop chargés Il y a un autre papier aussi qui est super joli mais alors alors là il nous avions un tartan bon ça j'aime moins moi dieu sait que j'adore les tartans mais c'est le mélange de toutes les couleurs là c'est pas pas trop mon truc bon il faut pour tous les goûts et il y en a un alors je crois que c'est celui de l'enveloppe vous voyez l'enveloppe est déjà prête alors quand c'est comme ça forcément moi je mets un papier blanc pour mettre l'adresse parce que sans ça la machine de lecture ne va pas supporter alors si on l'offre on met comme ça là c'est corail avec les grains de café et il y en a un autre aussi qui est blanc avec des tâches de café alors pas comme ça pas des tâches des éclaboussures des ronds vous savez qui de café que vous faites éventuellement en posant votre tasse en posant votre tasse sur la table etc voilà celui là je n'ai pas utilisé mais je l'aime beaucoup aussi j'ai quand même utilisé donc 1 2 3 4 5 6 6 sur les 12 ok mais bon c'est vrai que les corail bah je les laisse avec les corail et moi j'aime tellement le l'expresso la couleur café et le et le pécane paille et le pétale rose que c'est vrai que c'est ce que j'ai choisi de travailler du coup voilà voilà donc maintenant que j'ai collé mes petits morceaux alors les petits morceaux ça ça faisait quatre et demi sur sept donc les expo les couleurs café excusez moi parce qu'en anglais c'est expresso à donc les couleurs café c'est quatre sur six et demi quatre fois et ensuite j'ai fait trois et demi sur six deux fois avec un et deux fois avec l'autre mais j'aurais pu faire autrement c'est franchement comme on veut alors c'est toujours plus facile de coller à plat donc ce que je peux coller à plat je vais les coller à plat ce qu'on peut bien appuyer donc j'ai décidé de mettre les petits coeurs là sur le devant donc voyez on m'a bien du coup on voit toutes les couleurs donc initialement c'était parce que vous les j'avais prévu autre chose à vous montrer et c'est cette carte boutique m'a tellement plu que je me suis dit c'est ça serait peut-être dommage de ne pas la partager voilà donc maintenant je vais être obligé de faire comme ça de mettre ma ma boutique en volume ou alors j'aurais pu le faire avant mais c'est vrai que moi je les petits panneaux là je préfère faire le bas d'abord pour être sûr d'être bien centré c'est moi ça alors je peux toujours rabattre comme ça et faire ça voilà et faire la même chose de l'autre côté voilà donc là il n'y a pas de sens dans les petits coeurs les tous ceux que j'ai utilisé n'ont pas de sens il y a des cafetières il ya des tasses aussi il ya les tasses qu'on voit par le dessus celle ci avec les motifs alors cela c'est vrai que je sais plus ce qui est bien je me demande si c'est pas les tâches dont je vous parlais tout à l'heure je les adore et du coup alors là je les ai pas tamponné ceux là parce que je les découpe directement dans le dsp pour l'instant quand j'aurai plus de dsp je ferai autrement voilà la boutique prend tournure et maintenant nous allons faire les décorations alors déjà avant de faire les décorations un pop up je vais coller mon papier blanc pour le dos de la carte vous voyez pour écrire j'avais écrit ça hop parce que c'est quand même des cartes pour envoyer donc hop voici là qu'est ce que c'est que ça à l'art hop j'ai bougé un peu voilà ça me paraît bien hop voilà donc maintenant je vais vous montrer tout ce que j'ai préparé pour la décoration pour le café alors pour ce café j'ai prévu plein de choses des choses qui sont périmées aussi hein mais voilà il fallait que je trouve quelque chose qui me plaise donc en premier j'ai prévu le la cafetière à piston de pour le café alors moi donc comme je vous l'ai dit moi je suis une fan de l'expresso mais quand j'ai pas de machine à expresso c'est à dire que je suis en vacances enfin je suis pas ma voiture je j'amène ma cafetière à piston parce que j'aime pas le café filtre etc j'aime j'aime le café fort voilà donc ma petite cafetière à piston ça se fait en trois fois on fait le bocal alors on peut le faire en velin etc mais alors du coup on voit tout à travers moi j'aime moins donc je fais blanc je mets le café et je mets le piston donc là je suis resté dans un petit peu dans des couleurs assorties donc j'ai pris du métallisé or rose pour aller avec un petit peu avec le pétale rose j'ai prévu un bocal de bonbons avec un bouchon pareil pétale rose non or rose donc ça c'est des anciens tampons je le sais mais bon voilà moi je trouvais que c'était rigolo j'ai prévu des tasses de café donc j'en ai prévu trois et regardez j'ai fait des petits rabats tout petit en couleurs café et je les ai collés et ensuite j'ai coupé un petit peu en biseaux pour qu'ils ne se voient pas donc ça évidemment ça ira sur ma table hop mes tasses à café sur la table hop voilà et après je me suis amusé à créer des bonbons alors c'est pareil c'est à bien de ce lot là je j'ai quand même essayé de vous je sais où il est donc je vais vous dire comment il s'appelle il s'appelle il s'appelle il s'appelle sweetest things il y avait une très jolie étiquette ensuite dans les bocaux il y en avait trois on peut mettre des gommes des chocolats des bonbons des ours euh et ce que j'ai mis voilà et puis après on peut leur mettre des petites étiquettes mais bon moi j'ai choisi de pas mettre d'étiquette et puis dedans vous avez les poinçons pour faire les bonbons etc les bocaux les étiquettes etc donc ça c'est périmé depuis un certain temps parce que c'était à l'époque où je ne mettais pas de date donc je ne sais pas et et du coup voilà mais je les ai gardés parce que je alors c'est pas quelque chose que j'utilise très souvent mais là vous voyez je trouvais que ça manque il manquait quelque chose ça aurait été un peu euh un peu mince si j'avais pas pu rajouter ça voilà mon idée donc alors là j'ai mis à plat donc ce bocal là je vais le mettre à plat alors je vais il faut bien que je vérifie par contre pour que il faut pas que je mette sur le bouchon il faut pas que je mette de la colle partout donc je vais pas mal de colle mais bien dans le centre et je vais venir le faire tenir sur la table voilà voilà alors là sur le métallisé or j'ai tamponné à la stazone et ce qu'il faut c'est le faire à l'avance parce que sur les papiers la stazone la mémato etc c'est des angles qui qui sont bu par le papier quand c'est du papier standard par contre quand on est sur les papiers métallisés etc ça met beaucoup plus de temps à ce alors là je voulais le mettre en mousse 3D j'ai dit donc on va mettre les les tasses sur la table donc hop je les tasse hop je vais le tenir juste par un petit rabat donc je vais en mettre une comme ça une un peu plus haut alors là elles sont petites donc vous voyez ça va pas du tout gêner là j'ai pas mis de cuillère parce que les cuillères sont assez grosses l'autre jour j'ai fait une carte et j'ai quand même mis la petite cuillère j'avais découpé parce qu'avec les poinçons on peut même découper les grandes café alors on peut les non on peut pas les faire mais on peut les découper avec le papier donc mais j'aime bien faire des choses différentes à chaque fois voilà et le reste alors je pense que dans les bonbons il y en a que je vais mettre en mousse 3D et d'autres pas et hop je vois qu'il me reste une petite banque parce que je vais voir de ça donc ça je sens que je vais le mettre sous la cafetière parce que quand il y a une bande comme ça entière c'est tellement pratique ah ah évidemment ça faisait longtemps ça faisait longtemps que j'avais oublié de sortir la poubelle alors je pique la bande de l'autre côté voilà comme ça ça va être parfait du coup voilà on va mettre un par là et ça suffit largement avec les grosses bandes qu'il y a là ça c'était des mini stampines dimensionaux qui viennent d'un kit parce que je vois les petites plates comme ça c'est celles qui viennent des kits ah ah alors là je vais mettre légèrement les pieds en dessous parce que je sais que ma cafetière à piston elle est un petit peu plus grande donc et je prends ma poubelle parce que ça j'ai horreur de ça d'avoir après ça tombe ça vole ça se colle aux vêtements il y a de l'électricité statique et j'aime pas alors voilà donc déjà ça donne une idée hop vous voyez hop je remonte mes tasses je venais par là voilà ça donne ça et maintenant on va mettre les bonbons alors j'en ai fait beaucoup je vais peut-être pas tout mettre donc je me remets à plat pour remettre ah ah qu'est-ce qu'il se passe voilà voilà donc alors une petite sucette ah oui tiens je vais en mettre là ah je sais pas du tout si j'ai mis de la feuille adhésive il semblerait que oui ce qui serait une idée de génie je me rappelle pas comme il y a du blanc je pense qu'il y en a hop alors hop pointe à percer voilà parfait ah je pense pas qu'il y en ait sur tous je m'en rappelle plus du tout parce que des fois vous voyez là il y en a pas là on ne sait pas parce que ah si là il y en a alors hop 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 je pense que je vais pas mettre je vais mettre une petite papillote comme ça on va mettre 5 au total des petits bonbons comme ça parce qu'il y en a beaucoup de bonbons c'est les mêmes ou pas ? non il y a des grands et des petits on va peut-être mettre un ah oui bah ça c'est de la récup parce que je vois c'est un papier c'était un papier avec la pêche il y a du doré ça va peut-être bien aussi ouais je vais mettre le petit plutôt voilà 4 et 5 bon je pense que c'est bien donc les autres pour l'instant je sais pas ce que je vais en faire je vais peut-être quand même les laisser puisqu'ils sont faits je vais les laisser avec le le café hop donc on a aussi donc le le bro le bro américain que moi j'apprécie pas parce que c'est des grandes quantités de café mais vous voyez le bro américain hop avec son son bouchon voilà le café puis il faut mettre le bro il y a une cuillère et puis voilà donc et là j'avais même fait un petit chevalet mais en fin de compte c'était trop épais chevalet c'est parti pour un chevalet puis ça me plaisait pas non plus je le mettrais peut-être quelque part mais je sais pas encore où voilà mais par contre je les garde dans un petit sac dans le dans la boîte comme ça je les ai quand j'en ai besoin alors j'avais dit que je mettais de la mousse 3d mais peut-être pas dans tous alors ceux qui ont déjà du film adhésif c'est ça je vais les coller alors ce que j'aimais bien dans ceux là c'est que il comment dire je cherche mes mots alors attendez parce que j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait une séparation il me semblait voilà mais alors c'est juste un tout petit bout qui restait voilà de feuilles adhésives donc ça suffira pas hop je vais mettre de la colle c'est pas grave feuilles adhésives et légèrement très très légèrement donc je peux vous dire que il faut bien regarder euh un tout petit peu plus jaune que le fond blanc et quand c'est des papiers métallisés et bien malheureusement euh ils sont pas colorés de l'autre côté donc euh une fois que j'ai mis la feuille métallisée moi je garde je vous l'ai déjà dit les les éléments en trop je les conserve dans un petit sac devant moi et donc avant de commencer à mettre de la feuille adhésive je dis métallisée oui sur les feuilles enfin avant de mettre de la feuille adhésive sur un morceau de papier je regarde si je n'ai pas déjà ce qu'il faut au magasin on va dire il y a alors un petit bonbon par là hop et espèce de papillote par ici alors moi je vous dis donc j'espère que ma carte boutique vous aura plu parce que moi j'adore 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 et donc j'arrête pas d'en faire mais bon là je promis juré je vais plus en faire parce que j'en ai fait 4 donc c'est déjà pas mal alors avec la pointe à percer je vais rajouter quelques petits tourbillons je sais plus poids à tourbillon qui sont trop beaux alors de toute façon c'est toujours dans la collection c'est 163 464 ça coûte 9 euros 75 les 120 et ils sont vraiment on voit les petits tourbillons et même si c'est un petit peu si on prend pas couleur si on prend pas café plaisir etc parce que par exemple on aime pas le café alors là et bien ça n'empêche ça ne gêne en rien quoi on va dire alors hop moi je vais mettre 2 enfin je vais en mettre 3 mais je vais en mettre 2 côte côte ici sur le blanc et je vais mettre un petit vanille ailleurs je pense que je vais mettre un par là allez ici voilà j'en mets pas partout là c'est déjà bien chargé et alors surtout par contre ne mettez pas de mousse 3d d'éléments en mousse 3d dans cette partie là ou de poids puisque le but c'est de rabattre la table si vous mettez des éléments par exemple si j'avais mis des poids là ou de la mousse 3d ça aurait gêné l'ouverture et la fermeture de la carte donc il faut pas faire ça voilà écoutez je sais pas ce que vous en pensez j'ai hâte de lire vos messages moi je suis prête pour un petit café et voilà avec ma petite petite c'est peut-être pas le mot avec mon enveloppe coordonnée je pense pas que petite soit le mot donc on va faire comme ça hop et je vais remettre évidemment les éléments alors ça c'est pour moi ça fait partie des inconditionnels comme les timbres intemporels et celui que je vous bah que je vais vous présenter plus en détail vendredi samedi là c'est vraiment un grand coup de coeur pour moi je cherche le nom surprise en fait les étiquettes qui se dévoilent on va dire moi j'adore et celui là je vais quand même le mettre alors je sais que c'est périmé mais voilà c'est quand même pour montrer ce que j'ai utilisé puisque de toute façon je l'ai sorti et voilà place aux photos alors quelques photos dont des zooms pour que vous voyez bien le détail de toute la décoration de ma carte et bien écoutez j'espère que cette carte boutique cette carte 3d vous aura plu et qu'elle vous inspirera pour une décoration selon votre idée et vos goûts il y a tellement de possibilités pour créer rendez-vous vendredi ou samedi pour la prochaine vidéo et gros bisous à bientôt 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 à bientôt